Musique Et avec vous Amel Lazib, on s'intéresse ce matin aux nouvelles de la COP28 sur le climat. Bonjour Amel. Bonjour Fatima et bonjour à tous. Alors, j'y arrive. Oui, doucement, doucement. Le président Sultan El Djeber veut aller vite et appelle les pays à obtenir un accord final, Amel. Oui, tout à fait. Ça, c'est un coup de gueule du président de la COP28, Sultan El Djeber. D'autant que le premier jour de la conférence, il y a eu l'adoption historique de ce fonds pour les pertes et les dommages financés par les pays riches. C'était une bonne nouvelle. Mais depuis, les choses un petit peu ne vont pas vite. Et Sultan El Djeber dit aux gens à six jours de la fin de la conférence de faire bouger les choses. Le professeur Samir Grimet, spécialiste des changements climatiques et des écosystèmes marins, en lui demandant justement une première réflexion sur un petit peu le déroulé de cette conférence planétaire, il faut le dire, pour essayer de trouver des solutions au climat. Eh bien, il a trouvé quelque chose à dire par rapport à ce fonds pertes et dommages. Je vous propose de l'écouter. Cette décision appelle à une certaine lecture. En tout cas, en ce qui me concerne, je crois qu'il y a des éléments d'ambiguïté ou des éléments qui sont flous, qui méritent la réflexion, mais qui seront certainement un sujet pour les débats et les dialogues et forcément pour les négociations futures. Le premier élément par rapport à cette décision, c'est les premières intentions de financement, les premières promesses de financement. Clairement, elles sont bien en dessous de ce qui est exigé. Donc, il y a une semaine, on était à peu près à 700, 800 millions de dollars, alors qu'il y a un rapport de l'ONU sur les 55 pays les plus impactés par les changements climatiques et les plus vulnérables face au changement climatique. Les exigences, en tout cas les besoins, sont autour de 500 milliards de dollars. Donc, il y a un fonds abyssal qui sépare ce qui est nécessaire pour l'adaptation climatique et les promesses par rapport aux compensations dans ce fonds. Ce n'est pas ça le point le plus important par rapport à cette lecture, mais le point le plus important, c'est que ces financements se font sur une base volontaire. Ça veut dire que, d'une certaine manière, on ne reconnaît pas le principe de responsabilité des pays les plus avancés, qui ont dégradé historiquement le climat. Donc, ils ne sont pas obligés de le faire, ils le font sur une base volontaire ou volontariste. On est très loin de l'obligation pour les pays qui sont émetteurs, qui sont responsables des émissions de gaz à effet de serre, à participer, à contribuer de manière significative au financement de ce fonds de compensation. Voilà, ça veut dire que l'action collective pour lutter contre le climat, il faut encore attendre. Et donc, on a bien compris, les pays en développement l'ont bien compris, l'action, elle est surtout locale, localement. Donc, journée scientifique et technique organisée par l'école d'administration, l'école nationale d'administration et l'école nationale supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du territoire, deux pôles de réflexion de très haut niveau pour dire, bon, alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit agir localement. Et cette rencontre s'est penchée un petit peu sur les communes du littoral. C'est elles qui doivent prendre des décisions. Elles sont en avant poste de l'action locale et surtout pour le développement durable. Donc, on a posé la question en essayant de comprendre comment aujourd'hui la commune peut lutter contre le changement climatique et être dans le développement durable. Je vous propose de l'écouter. Je pense qu'il y a eu un consensus sur le fait qu'aujourd'hui, il faut engager un véritable chantier de formation, d'information et de sensibilisation des élus au niveau local, mais également de l'administration locale avec un programme de formation et d'information intense sur les enjeux au niveau de la zone littorale, les enjeux économiques, les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux, l'adaptation face au changement climatique. C'est une très, très forte recommandation qui est sortie. Le deuxième élément qui est fondamental et sur lequel il y a eu un consensus total, c'est qu'aujourd'hui, il faut rapprocher les sciences de la gestion des politiques publiques, de l'administration par rapport aux sciences de la mer. Donc, la biodiversité marine, les biotechnologies marines, la gestion du risque côtier et littoral. Donc, c'est un constat qui a été fait sur le fait qu'on doit rapprocher ces deux secteurs experts pour les mettre au service de l'administration et des élus au niveau local. Un élément aussi, il y a eu un étalage, si je peux me permettre cette expression, d'un cortège d'instruments qui sont prévus par le cadre juridique relatif à l'urbanisme ou celui relatif à l'environnement, mais aussi ceux relatifs aux différents secteurs de la zone côtière, le tourisme, l'industrie, la culture. Et aujourd'hui, il y a un vrai déficit en matière de mise en cohérence de ces instruments et que cela, d'une certaine manière, empêche les Wallis, les présidents d'APC et les collectivités locales, de manière générale, de pouvoir agir sur la transformation qui se produit sur le territoire. Donc, il y a un chantier aussi à ouvrir là-dessus et qu'il est fondamental que les procédures d'élaboration, de validation, d'approbation et les délais qui sont nécessaires doivent être réduits dans la réalisation et l'élaboration de ces instruments parce que la réalité du terrain, les usages qui ne sont pas, d'une certaine manière, légaux par rapport aux ressources et à l'espace vont plus vite que le temps de l'administration et du juridique. Voilà donc, conclusion, Fatema Charef, on rejoint un petit peu l'appel de Soutan Djaber, il faut aller vite, parce que les scientifiques disent que l'année 2023 a été la plus chaude de l'histoire. Exactement, Amel Azim, merci infiniment. On aura le plaisir de vous retrouver jeudi prochain, Charles, dans un nouveau numéro de votre rubrique sur le développement durable. Bonne journée, Amel, à très bientôt. 7h53 sur LG Chaine 3, 6-9 la matinale à 8h. Les prochaines informations, le journal vous sera présenté par Brahim Azous. Merci.